Moufoque, décalée et joyeuse, Zani est la dernière création artistique de l'ensemble Clément-Jeanquin, formé depuis 37 ans. Il répète actuellement à la meurice de Trappes ce spectacle fidèle à l'esprit de la troupe. Il tire son nom d'un compositeur de la première moitié du XVIe siècle. Il faut juste expliquer que le XVIe siècle, surtout la première moitié, est une période de liberté. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'écrire la musique comme on veut. On a surtout le droit de mettre en musique des textes qui peuvent être parfois très grivois. On peut mettre en musique ce qui vous entoure, le chant des oiseaux. Clément-Jeanquin est un compositeur qui a réussi à faire la synthèse de tous les courants musicaux de l'époque en mettant en musique des choses qui sont extrêmement colorées et variées. Du madrigal polyphonique mis en musique de la Comédia de l'Arte et associant tous les arts, l'ensemble Jeanquin a souhaité moderniser et théâtraliser la mise en scène du spectacle pour que celle-ci reste compréhensible. Car à l'époque, le principe du concert n'existe pas. On a appris le particulier dans tous les instruments et dépuré au maximum la polyphonie pour que chaque personnage garde son identité. Donc des fois on s'amuse à imiter les instruments pour accompagner les personnages. Mais donc il y a six chanteurs là et six personnages pour qu'ils soient plus compréhensibles. Zani est un opéra interprété en vénitien du XVIe siècle totalement a cappella. Sur scène, six hommes façon Marx Brothers alternent en rôle féminin et masculin car à l'époque, peu de femmes étaient autorisées à vivre de la musique. Ce que j'ai essayé moi de construire, c'est une histoire à partir de madrigaux différents. Voilà, donc le défi était effectivement d'avoir une histoire qui se tienne, qui est chantée en italien, mais qu'en même temps que le public français pouvait comprendre du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vrai que c'est très visuel aussi. C'est très burlesque, ça bouge beaucoup. Donc en fait, c'était que visuellement ça puisse le faire. Pour découvrir cette création artistique burlesque et très visuelle avec le célèbre contre-ténor Dominique Wyss, rendez-vous à la meurice de Trappes.